C'est intéressant également. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Je trouve cette initiative très intéressante. Donc, vraiment, pour le contexte, c'est très bien qu'on puisse échanger comme ça, de cette manière-là. Donc, inutile de rappeler que la pandémie et le confinement de la population générale n'a fait que soumettre les enfants à une situation complètement nouvelle qui leur quotidien a changé de manière très significative. À titre d'exemple, dans le contexte tunisien, ça fait maintenant un mois que nous vivons un couvre-feu et un confinement. L'arrêt des cours a été mis en place depuis le 12 mars. Et puis, pour les enfants et les adolescents, comme vous le savez, toutes les activités ont été suspendues. Alors, pour faire un petit rappel sur le stress qui a été généré par cette pandémie et aussi par le confinement, comme l'a dit le professeur Nautry-Gaha. Donc, effectivement, c'est une situation qui va entraîner au niveau de la population générale de l'anxiété, qui est liée à plusieurs facteurs. Donc, la situation de confinement, la perte des routines quotidiennes, la limitation des contacts sociaux et physiques, l'incertitude face à l'avenir, la prolongation du confinement. On vient de l'apprendre ce soir, mais bon, de toute façon, c'est prévisible. Et puis, toutes les craintes autour du fait de la peur d'être infecté ou qu'un membre de sa famille le soit, la crainte d'infecter des autres. Et puis, tous les autres facteurs qui sont liés aux conséquences économiques de cette crise, la stigmatisation liée aux patients Covid. Voilà. Donc, tout ça explique un petit peu pourquoi la situation, elle est anxiogène. Alors, au niveau de la littérature, je vous propose le résultat de cette revue qui a été publiée dans la revue Lancet en février 2020 et qui est, en fait, vous m'entendez bien, hein ? Oui, oui, tout à fait. Et qui est, en fait, une revue de la littérature sur les études qui ont étudié l'impact psychosocial des épidémies antérieures, par exemple le SRAS, l'Ebola, la grippe H1N1. Et ces études s'accordent sur l'impact négatif du confinement sur la santé mentale avec plus d'anxiété, de dépression, d'état de stress post-traumatique, de troubles de sommeil, etc. avec une association significative entre la présence de ces manifestations et la durée du confinement, la perte financière et la stigmatisation. Une autre étude aussi intéressante qui montre l'impact des épidémies et du confinement est cette étude qui a été réalisée auprès des parents. Près de 400 parents ont été interrogés aussi dans des situations d'épidémie antérieures. C'est cet article qui date de 2013 et qui ont évalué la présence d'état de stress post-traumatique. Et les résultats de cette étude ont montré des scores plus élevés chez les enfants confinés en comparaison par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Et pour ce qui est de l'impact du COVID-19, je vous propose les résultats de cette étude qui a été réalisée en Chine. C'est une étude qui a été réalisée en ligne, plus de 7000 répandants et qui a montré un niveau qui a montré, comme vous le voyez. Attendez, je crois que j'ai un problème avec... Excusez-moi, je ne vois pas bien ma présentation. Voilà, donc comme vous le voyez, les résultats ont montré un niveau d'anxiété qui était élevé, qui touche près de 20% de cette population. Une autre étude aussi qui a été réalisée en ligne entre le 31 janvier et le 2 février 2020 et qui a montré également un niveau d'anxiété qui touche environ 28% de la population. 16% avaient rapporté des symptômes dépressifs. Excusez-moi, j'ai un petit problème pour... Voilà, j'essaye de... Je ne vois pas bien mon écran, voilà. Très bien, donc alors, cette revue de la littérature pour vous dire que finalement, il y a un niveau d'anxiété et de stress qui a été retrouvé. Bon, c'est des études qui ont été réalisées en ligne. Alors, pour ce qui est des enfants et des adolescents, c'est un peu plus difficile. Puisque d'abord, on n'a pas d'études. Je n'ai trouvé qu'une seule étude dont je vous montrerai les résultats. Mais surtout, c'est un petit peu difficile d'évaluer directement les enfants. Donc, c'est des méthodes un petit peu indirectes puisqu'il faut évaluer les échelles se font auprès des parents. Souvent, c'est des enquêtes en ligne, donc évidemment moins robustes. Alors, je vous propose le résultat de la seule étude que j'ai retrouvée, qui est une étude italienne, qui a été réalisée auprès de près de 6 000 parents d'enfants âgés entre 4 et 10 ans. Donc, qui a été réalisée le premier mois du confinement en Italie et qui a montré qu'un enfant sur 4 avait des symptômes régressifs. Près d'un enfant sur 5 a exprimé des angoisses alors qu'il n'était pas forcément anxieux auparavant. Un enfant sur 2, une augmentation de l'irritabilité et de l'intolérance aux frustrations. Un enfant sur 5 avait des troubles du sommeil. Et globalement, 92 % des enfants étaient capables de s'adapter aux restrictions imposées par la pandémie, même si 43 % semblent moins enclins à faire leurs activités habituelles. Alors, de façon générale, si on veut parler de l'impact psychologique du Covid et du confinement, parce qu'il y a la pandémie et l'anxiété générée par cette pandémie, mais il y a aussi l'impact du confinement qui a bouleversé un petit peu, qui a changé de manière significative le quotidien des enfants. Donc là, l'impact va dépendre si déjà l'enfant était ou non vulnérable avant. Alors, d'abord, la population des enfants et des adolescents qui ont déjà des troubles mentaux. Pour cette catégorie d'enfants, effectivement, je pense que la pandémie va avoir un impact important. D'une part, ils vont être soumis à l'influence négative du stress parental. Et d'autre part, ce que nous observons à travers le suivi des enfants actuellement, c'est qu'il y a une exacerbation des troubles, parfois aussi liée à la diminution de l'accès aux soins. Je parle des enfants qui ont, par exemple, des troubles neurodéveloppantaux, comme les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, les enfants hyperactifs, les enfants qui ont un déficit intellectuel, et aussi des enfants qui sont suivis pour un trouble dépressif ou anxieux. Donc, la diminution de l'accès aux soins impacte ces enfants-là, mais aussi parfois l'arrêt du traitement, malheureusement. La deuxième catégorie d'enfants qui est vulnérable et qui risque aussi d'avoir un impact important, ce sont les enfants et les adolescents qui vivent dans un contexte d'adversité. Donc, ici, on parle des enfants qui vivent dans des familles où il y a des problèmes de conflits, où il y a des problèmes de précarité et des problèmes sociaux. Donc, cette catégorie d'enfants, avec le confinement social, ça va entraîner avec la promiscuité, avec l'augmentation de la violence dans ces milieux. Il risque d'y avoir aussi un impact, surtout qu'on observe dans beaucoup de familles une augmentation de la violence conjugale. Donc, c'est des enfants qui vont être témoins de violence, parfois victimes de violence. Et pour cette catégorie d'enfants, ce sont des sujets qui trouvent des ressources dans le milieu extra-familial. Et avec le confinement, évidemment, ils vont trouver moins de facteurs qui leur permettent d'être résilients. Alors, après, vous avez les enfants et les adolescents qui n'ont pas de facteur de risque. Donc, des enfants qui n'avaient pas forcément de problème de santé mentale et qui vivent dans un milieu familial positif. Ici, on a aussi vu qu'il peut y avoir un impact. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la pandémie est anxiogène. Donc, il y a des enfants qui sont soumis à une exposition massive aux médias et qui peut générer des problèmes d'anxiété et de stress. On peut aussi observer des difficultés de certains enfants du fait de l'éloignement avec les personnes proches, par exemple un parent, du fait de la fermeture de frontières ou du fait que parfois les parents sont séparés ou éloignés géographiquement. Alors, une autre population à risque, évidemment, ce sont les enfants qui vont être touchés par le COVID. Fort heureusement, c'est très, très, très rare. Mais quand même, j'imagine un enfant hospitalisé dans les conditions d'hospitalisation du COVID-19 avec absence de contact, avec des soignants qui portent tout leur matériel d'autoprotection. Donc, j'imagine une situation extrêmement anxiogène. De même, les enfants de parents atteints de COVID-19 et cette situation, si le parent est hospitalisé ou parfois même en confinement total, impose une séparation au moment d'année avec le parent. De même que les enfants qui peuvent perdre un membre de la famille par le COVID-19. Donc, pour toutes ces situations-là, évidemment, on recommande un accompagnement psychologique, un suivi pour éviter les répercussions sur leur santé mentale. Alors, je vais parler un petit peu de la situation des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme parce que c'est une pathologie où ce sont des enfants habituellement qui ont besoin que l'environnement soit toujours bien structuré et qui sont très attachés à leur routine. Donc, le changement actuel de ces routines quotidiennes génère et majeure l'angoisse chez ces enfants et peut entraîner des troubles du comportement avec une hétéro-agressivité, par exemple. Et ce sont des situations extrêmement difficiles pour les familles. Ce qui est recommandé, comme on le voit un petit peu ici, c'est de mettre en place des emplois du temps. Vous m'entendez ? Alors, structurer le temps, structurer l'espace. Ici, vous voyez l'exemple sur la diapositive, l'exemple où on peut, chaque endroit dans la maison va faire référence à une activité en particulier, la gestion aussi des écrans, la gestion des comportements indésirables. Et je rappelle que dans le contexte tunisien, heureusement que le ministre de la Santé a donné l'autorisation aux familles d'enfants autistes de leur permettre de sortir avec leurs enfants à l'extérieur. Ce qui permet un tout petit peu, ça permet au moins de gérer un tout petit peu ces enfants qui ont quand même besoin et qui ne peuvent pas comprendre la situation de confinement. Alors, face à cette situation inédite, assurer les soins en santé mentale est un vrai défi pour nous. Et ce qu'on a mis en place au niveau du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Moungislim, mais aussi des autres services de pédopsychiatrie à l'échelle nationale, c'est un suivi par téléphone pour les enfants et leurs familles, ce qui permet d'assurer la continuité des soins, d'éviter aussi aux patients de se déplacer. Et on profite de ces appels téléphoniques pour aussi apporter des recommandations et une psychoéducation pour que le confinement se passe au mieux. Bien sûr, quand il y a des situations d'urgence, comme par exemple les adolescents qui ont des crises d'automutilation ou des crises suicidaires, bien sûr, ils sont suivis et on va continuer à les suivre dans le service, en s'assurant bien sûr de l'absence des signes de COVID avec toutes les mesures de précaution, de port de masque, un seul accompagnant et la distanciation sociale. Alors, la deuxième chose dont je voudrais parler, comme l'a dit professeur Gaha, il y a eu au niveau du ministère de la Santé et de la cellule d'assistance psychologique un numéro vert qui est disponible pour toute la population et qui permet au moins de répondre à la détresse psychologique des enfants et des adolescents, puisque dans cette cellule d'action psychologique, il y a aussi d'assistance psychologique, il y a des psychiatres, mais aussi il y a des pédopsychiatres et à peu près, docteur Elisa Braskel qui coordonne cette activité, donc vous dit qu'à peu près 10% des appels concernent les enfants et les adolescents. On a parfois des adolescents qui appellent tout seuls, mais la plupart du cas, c'est des parents qui appellent et on voit toutes sortes de situations liées à toutes sortes de situations de détresse auxquelles on essaye de répondre et parfois qui aboutissent effectivement à des consultations dans les services de pédopsychiatrie. Alors, qu'est-ce qui est recommandé face à cette pandémie et qu'est-ce qui est recommandé en général par les sociétés savantes, par le OMS, l'UNICEF, etc. Donc, il y a eu un ensemble de recommandations, surtout pour la gestion des enfants et des adolescents pendant le confinement. Donc, la première mesure, c'est d'informer et d'expliquer en utilisant un langage simple, un langage qui est adapté à l'âge des enfants, en évitant l'exposition massive aux médias parce qu'on a vu que l'exposition massive aux médias est source d'anxiété et éviter surtout voir un petit peu la connaissance des enfants et éviter les informations qui peuvent être erronées. Deuxièmement, communiquer et rassurer. C'est très important de permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions négatives, valoriser les enfants, donc leur expliquer qu'ils jouent un rôle actif dans la prévention. Nous sommes, le confinement, c'est de la prévention collective et chaque citoyen, il a un rôle à jouer et l'enfant, même s'il y a beaucoup de frustration et beaucoup de restrictions, lui expliquer qu'il a un rôle actif dans cette prévention. Structurer le temps et assurer une routine est très important, donc rythmer la journée, on l'a dit, c'est très important pour rassurer les enfants et leur permettre d'avoir des activités diversifiées, mais qu'un emploi du temps soit clair. Baisser les exigences, bien sûr, garder le lien avec les pères, mais aussi avec les grands-parents, par exemple, en utilisant les moyens de communication moderne et puis contrôler l'exposition aux écrans, évidemment, pour éviter les effets néfastes de l'exposition massive. Donc, pour conclure, des études sont nécessaires pour évaluer l'impact du Covid-19 sur la santé mentale des enfants et des adolescents, justement pour apporter des mesures préventives. On s'attend à des répercussions à moyen et à long terme, ils sont à craindre, donc c'est très important de mettre en place des mesures préventives, d'améliorer les soins, sensibiliser le grand public, la télémédecine et la CAP restent des solutions qui permettent de répondre en partie aux besoins de cette population. Merci pour vous.